Bonjour les 3e, on reprend en histoire avec le monde depuis 1945, avec ce chapitre 1, indépendance et guerre froide. Donc on avait vu la décolonisation et l'indépendance en premier, et on avait commencé à voir l'affrontement de deux modèles, la guerre froide, on avait vu un affrontement idéologique, et maintenant on va voir un affrontement indirect. Alors, pour ceci, vous avez deux fichiers en pièces jointes, l'activité 4 et sa correction. L'activité 4, c'est une activité beaucoup plus classique. Vous avez un texte, vous verrez qu'il y a un texte aussi au diaporama, et avec ces textes, vous devrez répondre à des questions. Donc les questions, les voici. Alors vous ferez attention, là évidemment ce sont exactement les mêmes questions, vous répondez seulement à une série, et là ce sont les mêmes. Comme d'habitude, si vous pouvez l'imprimer, tant mieux, si vous ne pouvez pas l'imprimer, pas de soucis, vous écrivez juste les réponses, vous marquez seulement le titre de l'activité, activité 4, Berlin, espace de crise, et vous mettez ensuite les numéros des questions, et vous répondez directement, comme si vous aviez l'activité en main. Donc pour commencer ce cours, on va écrire le titre. Donc mettez sur pause pour pouvoir l'écrire, un affrontement indirect, et une fois que vous avez écrit, on passe à la suite. Alors on va continuer avec un texte, c'est un extrait d'un discours du président des Etats-Unis, Harry Truman. Ce discours a été prononcé le 12 mars 1947, et le sujet c'est « Endiguer le communisme avec l'économie ». Alors là, c'est un discours qui nous parle du fameux plan Marshall. Donc là, c'est un discours qui nous parle du fameux plan Marshall. Alors, il ne vient pas du coup de Truman, mais le plan Marshall, c'est le général d'armée à qui Truman a demandé de mettre en place ce plan. Alors, je vais commencer à en parler déjà au cours précédent, là on va le voir un petit peu plus en détail. Alors, on va lire ce texte. Alors déjà, vous avez dans ce passage un double constat. Le premier constat, c'est que la Grèce est ruinée par la Seconde Guerre mondiale, elle a été ruinée par les Allemands, par les nazis, qui ont détruit presque tout. Et le deuxième constat, c'est que, étant donné que la Grèce est détruite, elle n'a plus de fonds, elle n'a plus d'argent, et l'État grec même est menacé, elle est menacée par des hommes armés, menés par des communistes. Donc, on identifie la menace, la menace est là, ce sont les communistes. Donc, on a un constat, la Grèce n'a plus d'argent. Deuxième constat, les communistes sont un danger pour la Grèce. « Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide au peuple libre qui résiste actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Je crois que nous devons aider les peuples libres à accomplir leur propre destinée selon leur mode de vie propre. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière. » Alors, il y a quelque chose sur lequel Truman insiste bien. Ce sont des peuples libres, déjà, d'un côté. Donc, les Grecs sont un peuple libre, et ils sont menacés par une minorité armée, une pression extérieure. Autrement dit, c'est vraiment un danger qui n'est pas... Ce ne sont pas les Grecs qui mettent en danger la Grèce, ce sont des militaires, des terroristes, carrément, quelques milliers d'hommes. Donc, on montre qu'il y a un danger, ils sont plusieurs milliers, mais c'est une minorité, c'est une minorité qui essaye de prendre le pouvoir. On essaye de déconstruire le discours communiste qui est celui d'une révolution du peuple, donc de la grande majorité du peuple. C'est une petite minorité, et cette petite minorité essaye de prendre le pouvoir agressivement par la force. Et donc, pour mettre un terme à ça, les États-Unis doivent aider les peuples libres. On a la construction aussi d'un discours derrière tout ça. Les États-Unis, ce sont les défenseurs du monde libre. Autrement dit, l'URSS ne l'est pas. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistante économique et financière, donc elle est là. C'est la forme du plan Marshall. Faire des prêts à ces pays-là qui ont été détruits pour pouvoir les aider à se relever. Alors pourquoi une aide économique et financière ? Pourquoi faire ça ? Les germes des régimes totalitaires sont nourris par la misère et le besoin. Ils se répandent et grandissent dans la mauvaise terre de la pauvreté et de la guerre civile. Ils parviennent à maturité lorsqu'un peuple voit mourir l'espoir d'une vie meilleure. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous dit Truman ? Il nous dit que pour arrêter le communisme, que le communisme y prospère, le régime totalitaire, là ce qu'il nous dit implicitement eux-mêmes de manière directe, les régimes totalitaires c'est le régime de l'URSS, et donc les régimes communistes, et ces régimes communistes y grandissent quand il y a de la misère, quand il y a de la pauvreté, etc. Et donc pour couper ces régimes communistes, on va apporter une assistance économique, une assistance financière, on va donner de l'argent, on va sortir les grecs de la misère pour ne pas qu'ils tombent dans un régime totalitaire, pour ne pas qu'ils tombent dans le communisme. Donc là on a une pratique que va utiliser les Etats-Unis, c'est la pratique du containment, c'est la pratique de l'endiquement en français, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de endiguer, faire tout ce qui est nécessaire, c'est la stratégie américaine, faire tout ce qui est possible, faire tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que le communisme ne se répande pas. Et si ça doit passer par une aide économique, ça passe par une aide économique. Ça c'est une utilisation encore une fois du soft power, là on ne va pas intervenir militairement, on ne va pas intervenir directement. On utilise sa culture et on utilise aussi l'économie, les sous pour permettre d'endiguer le communisme. C'est l'objectif des Etats-Unis, arriver à faire en sorte, intervenir pour faire en sorte que le communisme ne se répande pas. C'est la stratégie américaine, c'est le containment. Deuxième volet du containment, vous l'avez écrit ici, c'est le containment par les armes. Alors là, c'est une carte qui montre les interventions militaires des Etats-Unis et de l'URSS pendant la guerre froide. C'est une carte de Gilbert Ashkar et Catherine Samari pour le monde diplomatique, et qui date de 2012. Alors là, vous avez un terme qui s'appelle l'ingérence. Ingérence, c'est quoi ? C'est on va s'inquiéter, on va s'occuper des affaires d'un autre pays. Donc on va carrément intervenir dans un autre pays, on va s'occuper de sa politique. Quelque chose qui ne doit pas forcément vous regarder, eh bien on va s'en occuper, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un régime communiste qui va croître là-dedans. Et pour le côté URSS, au contraire, ça va être soutenir des groupes communistes, soutenir des révolutions communistes, un peu à droite à gauche, ou aller claquer, aller détruire des contre-révolutionnaires, des gens qui ne seraient pas d'accord avec Moscou. Alors, où est-ce qu'on a cette intervention ? Déjà, vous remarquez qu'on en a un paquet, là, sur le continent américain. Les États-Unis considèrent que le continent américain, c'est leur précaré, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Et pour ça, il faut intervenir directement, et on n'hésite pas à intervenir militairement. C'est-à-dire qu'on envoie des soldats pour empêcher le communisme de prospérer. Donc, on envoie des soldats pour empêcher le communisme de prospérer. Deuxième possibilité, c'est des coups d'État guérillas ayant reçu le soutien militaire, financier et politique de la CIA. Alors, la CIA, ce sont les services secrets américains, et vous pouvez voir, ce sont les étoiles vides. Ces étoiles vides, elles montrent tous les pays qui ont reçu de l'aide, des guérillas qui ont reçu de l'aide, pour arriver au pouvoir. Alors, les États-Unis sont prêts à absolument tout pour empêcher le communisme. Donc, ils sont prêts, notamment, et ça, ça a été une des grandes critiques qui a été faite aux États-Unis, ils sont prêts à mettre une autre dictature en place, tant que ça n'est pas une dictature communiste, pour pouvoir vraiment l'empêcher. On avait Augusto Pinochet, par exemple, qui est un dictateur qui a été installé au pouvoir par les États-Unis. Les Américains sont vraiment prêts à tout, tant que ça n'est pas du communisme, c'est bon. Même si c'est un autre dictateur. C'est évidemment quelque chose, un agissement qui va totalement à l'encontre de leur propre discours, puisque je viens de vous dire que les États-Unis défendaient le discours des peuples libres, des peuples qui devraient faire ce qu'ils veulent, et pourtant, les Américains interviennent militairement un peu partout, ils soutiennent des groupes d'État, etc., etc. Donc, voilà, on a des interventions américaines partout sur le globe, dans le continent américain de manière principale, mais aussi, là, vous voyez, en Asie, en Moyen-Orient, en Afrique, là, on voit la guerre du Vietnam, dont vous vous souvenez, là, on intervient militairement, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui va être prise à la suite de la guerre d'Indochine, les Américains vont intervenir au Vietnam. Alors, on le voit ici avec la chronologie de cette guerre, on a la proclamation de l'indépendance par Ho Chi Minh, le bombardement du port de Haifong par les Français, on commence à avoir le début de la guerre en 1946, et, dès 1949, la Chine, qui est communiste, qui est un allié de l'URSS, va apporter son aide au Vietnam, ça va être une aide financière, une aide militaire, on va apporter des armes, on va apporter de l'argent, on va même envoyer des soldats chinois, et, dès l'année suivante, une fois que les communistes sont intervenus, les Américains interviennent immédiatement, l'année d'après, ils vont soutenir la France en Indochine. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'ils ont peur d'une chose, Ho Chi Minh, c'est un communiste, c'est lui qui a proclamé l'indépendance, c'est le principal leader de l'indépendance au Vietnam, et bien que les Américains, si vous vous souvenez bien, ils sont en faveur de la décolonisation, ils ne veulent pas que la France possède l'Indochine, mais ce qu'ils veulent encore moins, c'est les communistes. Alors, quand ils se rendent compte que Ho Chi Minh, qui est un communiste, va être en plus aidé par la Chine communiste, alors là, on allume l'alerte rouge, et on dit, non, ça, on n'en veut pas. Alors, regardez un petit peu ce texte. La guerre d'Indochine, c'est bien un conflit de la guerre froide, c'est un discours de Dwight Eisenhower, c'est le président des Etats-Unis, le 7 avril 1954, qui va justifier l'intervention américaine en Indochine. Donc, depuis 1950, les Etats-Unis apportent une aide matérielle et financière à la France en Indochine. Alors, voici son discours. La dictature communiste s'est déjà emparée en Asie de 450 millions de personnes. Donc là, il fait référence à la prise du pouvoir des communistes en Chine. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de plus grandes pertes. Finalement, compte tenu de sa position géographique, la perte de l'Indochine aurait de multiples conséquences. Elle étendrait la menace communiste à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous le voyez, les conséquences possibles de la perte de l'Indochine pour le monde libre sont tout simplement incalculables. Alors là, encore une fois, on a quand même quelque chose d'extraordinaire. Les Américains nous parlent du monde libre et ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'il faut garder une colonie, c'est-à-dire des gens qui soient dépendants d'une autre, pour le bien du monde libre. Donc vraiment, on a cette idée-là, c'est l'idée du containment, on fait tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de communisme qui va s'étendre. Ce qu'on a peur aussi, c'est l'effet domino, il en parle un peu ici. Donc si l'Indochine tombe, si l'Indochine devient communiste, alors dans ce cas, il y a d'autres pays qui vont devenir communistes. Donc ça, c'est la grande peur des États-Unis aussi. Stopper l'effet domino, faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de communistes dans le monde. Donc voilà, ça, ça fait partie de la stratégie américaine, c'est la stratégie du containment. Alors attention, les États-Unis, là je vous parle des États-Unis parce que c'est eux qui ont mis en place cette stratégie. Si vous reprenez la carte, vous voyez que l'URSS a fait de même. Elle intervient en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Afghanistan, en Corée. Il y a eu une guerre aussi en Corée. Il y a eu une guerre au Vietnam. Au Vietnam, l'URSS va aussi intervenir en envoyant de l'argent. C'est l'URSS qui demande à la Chine d'intervenir au Vietnam. Donc voilà, on intervient des deux côtés. On va essayer d'intervenir militairement pour dominer le monde. Tout ça, ça s'appelle l'impérialisme. Impérialisme, c'est le fait de dominer le monde, essayer de dominer, s'imposer, que ça soit par le soft power ou que ça soit par le hard power. Du coup, le hard power, c'est l'utilisation de moyens militaires pour contraindre un autre pays, donc de manière plutôt violente cette fois-ci. Le soft power de la manière douce et le hard power de la manière violente. On va écrire cette TE maintenant. Si les deux blocs ne sont pas en guerre ouverte, ils s'affrontent toutefois de manière indirecte. Les USA interviennent militairement et économiquement pour empêcher le communisme de se développer. C'est le containment. Les USA proposent alors le plan Marshall en 1947 car ils pensent que le communisme va s'étendre après la misère économique provoquée par la guerre. Aussi, juste après la guerre à Indochine et le départ des Français, les USA continuent la guerre au Vietnam de 1955 à 1975 pour empêcher les communistes de prendre le pouvoir tandis que l'URSS envoie des armes et de l'argent pour aider les communistes. Pour la petite histoire, la guerre au Vietnam est un véritable fiasco pour les Américains. Les Américains, non seulement, n'arrivent pas à reprendre le Vietnam mais ils se font une image de pays absolument détestable parce qu'ils vont bombarder les Vietnamiens de manière très intensive. Il va y avoir l'utilisation aussi d'armes chimiques, d'armes bactériologiques. On va envoyer des pesticides sur la population vietnamienne donc ils vont réussir à se faire absolument détester. Non seulement ils se font détester, non seulement ils n'arrivent pas à contenir le communisme au Vietnam mais en plus, les pays qui sont à côté vont tomber et vont détester les Etats-Unis et ils vont tomber aussi dans le communisme et ils vont se créer une image absolument détestable. Donc voilà, vous avez la guerre du Vietnam pour le plus, c'est un véritable fiasco. Alors, vous allez écrire cette trace écrite, mettez sur pause pour l'écrire et ensuite on écrit les deux mots de lexique donc containment et plan Marshall. Donc voilà, pour le lexique containment, donc endigment, vous pouvez le marquer aussi en français, c'est comme vous le souhaitez. Stratégie des Américains consistant à intervenir systématiquement pour stopper l'expansion du communisme et le plan Marshall, c'est une aide financière accordée par les Etats-Unis à la majorité des pays de l'ouest de l'Europe pour les aider à se reconstruire après la guerre. Oui, le discours de Truman parle de la Grèce, il parle également de la Turquie d'ailleurs, mais l'aide du plan Marshall va être étendue à vraiment toute l'Europe. La France va en profiter, le Royaume-Uni va en profiter. Bref, les Etats-Unis vont largement élargir ce plan dans le cadre, encore une fois, de la politique de containment. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire le lexique et on passe à la suite. Alors ces affrontements indirects qui donnent lieu à des grands moments de crise. Alors cette caricature que je vous ai déjà montrée en fait fait référence à une grave crise des années 60. Les années 60 sont très très chaudes dans la guerre froide et particulièrement entre 60 et 63. Donc là, on est en 62 et c'est la crise des missiles de Cuba. C'est pour ça qu'on a cette caricature-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette crise ? Eh bien, je vais vous la présenter maintenant. Donc là, vous avez une carte qui vous montre la situation lors de la crise des missiles de Cuba en 62. L'auteur de cette carte, c'est Emmanuel Attier en 2016, mais la situation, c'est bien en 62. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en 59 à Cuba, il y a un homme qui s'appelle Fidel Castro qui prend le pouvoir. Et cet homme, c'est un communiste, il va se ranger directement dans le bloc de l'Est. Donc évidemment, c'est une menace directe pour les États-Unis puisque Cuba, comme vous pouvez le voir par sa situation géographique, c'est vraiment en face des États-Unis. Donc évidemment, les États-Unis voient d'un très mauvais oeil cette prise de pouvoir par Fidel Castro. Les États-Unis vont d'ailleurs à plusieurs reprises essayer non seulement d'assassiner Fidel Castro pour débarrasser du communisme sur l'île, mais aussi carrément d'envahir Cuba. Il va y avoir notamment le débarquement de la Baie des Cochons. Donc la CIA va envoyer des soldats sur Cuba pour essayer de prendre l'île. C'est à chaque fois un échec. Pour le coup, le régime cubain se défend très bien. Mais voilà, c'est une menace directe des communistes pour les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le 14 octobre 1962, là on vous met carrément les jours parce que c'est très rapide, il y a une accélération de la crise, un avion américain prend des photos de rampe de lancement de missiles soviétiques à Cuba. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, la portée des missiles soviétiques elle est de 1800 km soit 12 minutes de la côte. Ça veut dire que, littéralement, l'URSS peut envoyer des missiles nucléaires directement sur les États-Unis depuis Cuba. Donc, c'est déjà une menace le fait que Cuba soit un régime communiste juste en face des États-Unis. Là, c'est véritablement une menace mortelle puisque c'est une menace nucléaire. Donc, réaction immédiate des États-Unis, le 20 octobre 1962, il y a un blocus de Cuba pour empêcher la livraison de matériel soviétique. Il y a déjà des missiles qui sont arrivés, des rampes de lancement de missiles qui sont arrivés à Cuba. Et là, vous voyez que les États-Unis mettent en place un blocus pour empêcher les navires soviétiques de passer et d'arriver à Cuba avec des missiles. Donc, on a vraiment là, une tension qui est très très forte. C'est très très chaud dans les années 62 et le 20 octobre, donc on a ce blocus. Le 25 octobre, les cargos soviétiques de missiles font finalement demi-tour et du 26 au 27, il y a une négociation entre les deux présidents, entre le président Kennedy et le président Khrushchev pour le retrait de ces missiles, que les missiles soviétiques à Cuba soient démontés. c'est on est vraiment, on frôle la guerre nucléaire à ce moment-là à Cuba. Khrushchev ne veut pas lâcher, Kennedy ne veut pas lâcher, donc on négocie, on se colle dessus, on se menace, c'est vraiment un moment très très fort de la guerre froide, c'est cette crise des missiles de Cuba. Et comment est-ce qu'elle va se résoudre ? Finalement, par la négociation, les Etats-Unis ne veulent pas arriver à la crise nucléaire, l'URSS ne veut pas non plus, on va sortir de cette crise en négociant. Alors, qu'est-ce que les Etats-Unis et l'URSS s'accordent ? Ils s'accordent sur le fait que Cuba retire ses missiles, en contrepartie, les Etats-Unis s'engagent à ne plus tenter d'envahir Cuba et ils vont retirer aussi un certain nombre de missiles qu'ils ont en Europe, donc les Etats-Unis ont installé des missiles nucléaires sur certaines bases américaines en Europe et donc ils s'engagent à les retirer. Donc voilà, on en sort avec finalement un désarmement mais là, entre octobre et novembre 1962, on a vraiment un moment très très chaud de la guerre froide. Alors, l'autre grande crise de la guerre froide, elle se passe à Berlin, elle se passe en Allemagne. Berlin, c'est l'un des grands catalyseurs de cette guerre froide et des crises de la guerre froide. Alors, ici vous avez une carte qui vous montre la division de l'Allemagne et la division de Berlin depuis 1961. Donc vous avez, comme je vous en avais déjà parlé, des zones d'occupation avec, donc là je m'étais trompé pour le coup, la zone britannique est au nord, la zone américaine au sud et la zone française à l'ouest. le fameux rideau de fer qui se matérialise là pour le coup physiquement avec des points de passage, c'est-à-dire qu'il y a une frontière, il y a une frontière dure, alors il n'y a pas un mur, mais il y a interdiction de passer là d'un côté à l'autre de la frontière et il y a donc des points de passage on ne peut rentrer en RDA, en République démocratique allemande, que par ces points-là et vice-versa. Donc c'est une... le pays est partagé par les vainqueurs, Berlin est également partagé, donc vous avez Berlin ouest et Berlin est qui est découpé et il y a une situation quand même très particulière avec Berlin puisque Berlin se trouve en plein milieu de la zone est. Donc ça veut dire que pour arriver à Berlin il faut absolument passer dans la zone est et si l'URSS décidait de couper ses voies de communication et bien Berlin-Ouest se retrouverait coupé du monde à l'exception des aéroports. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a eu deux grandes crises à Berlin qui ont mené à deux choses. Donc c'est votre activité 4 les crises de Berlin donc pareil si vous pouvez l'imprimer vous collez l'activité vous pouvez tout à fait déplier vous répondez aux questions sur votre cahier. Alors pour cette activité vous allez avoir besoin du texte que je vous ai montré en début de vidéo mais également donc de ce discours-là du président Kennedy c'est un discours qu'il a prononcé lorsqu'il était à Berlin-Ouest en 1963 donc c'est un discours très important et qui est resté dans les mémoires à cause de cette toute dernière phrase-là « Ich bin ein Berliner » « Je suis un Berlinois » donc vous avez ici le texte de l'activité donc vous avez ce texte le texte qui est sur la diapositive que je vais vous laisser avant que vous pourrez mettre pause dessus et vous avez les questions en dessous je rappelle ne faites qu'une seule série de questions là ce sont toutes les mêmes donc mettez sur pause pour pouvoir faire cette vidéo je vous remets la diapositive pendant un petit moment comme ça vous pouvez faire l'activité et ensuite on corrige alors on passe à la correction de cette activité vous aurez compris qu'il y a donc deux crises à Berlin deux graves crises qui se sont passées à Berlin une en 48 et l'autre entre 58 et 63 alors la première question identifier le document en disant la nature l'auteur la date et le sujet du document alors la nature c'est un article en ligne puisque vous voyez que c'est www.de donc DE c'est Deutschland l'auteur c'est le musée des alliés à Berlin la date c'est ça a été consulté le 25 avril 2021 et le sujet du document ce sont les crises de Berlin pour la question 2 résume avec tes mots ce qui se passe lors de la première crise de Berlin alors si vous avez bien compris la crise de Berlin la première crise de Berlin et bien il faut revenir sur la carte et sur cette carte vous pouvez voir que comme je vous l'ai indiqué donc qu'est-ce qu'a décidé Staline il veut récupérer Berlin et pour récupérer Berlin et bien il décide tout simplement de fermer toutes les voies de communication par terre par mer qui permettraient d'accéder à Berlin les alliés sont bloqués ils ne peuvent plus s'y rendre en camion ils ne peuvent plus livrer de marchandises à Berlin Ouest et donc la menace qu'est-ce que c'est c'est que les berlinois de l'Ouest meurent de faim on n'est plus rien et soient obligés de lâcher les alliés ne sont pas tellement d'accord sur comment est-ce qu'on va faire mais ils sont d'accord sur un truc par contre c'est qu'ils ne lâcheront pas Berlin Ouest alors comment est-ce qu'ils vont faire ils vont s'organiser ils vont organiser un pont aérien ils vont envoyer par avion des marchandises de la nourriture du charbon ça c'est essentiel pour se chauffer pour l'électricité etc ils vont envoyer tout un tas de marchandises dans les aéroports à Berlin Ouest donc ce blocus de Staline va finalement prendre fin parce que l'opération aérienne est un grand succès ça marche très très bien et donc Staline se rend bien compte que le blocus ne sera pas efficace et il met fin au blocus de Berlin c'est la première grande crise de la guerre froide c'est cette crise de Berlin du blocus de Berlin donc question 3 explique avec tes mots pourquoi Khrouchev déclenche la deuxième crise de Berlin donc là c'est un élément que vous pouvez trouver dans le texte donc Khrouchev donne 6 mois aux puissances occidentales pour se retirer de Berlin donc là on a un ultimatum qui est lancé soit vous vous barrez soit il va se passer quelque chose et on nous explique que le chef d'état soviétique cherche à ébranler la crédibilité du leader occidental les Etats-Unis et par ce biais à diviser l'alliance de défense atlantique l'OTAN donc on a une alliance militaire c'est l'alliance de l'OTAN c'est la grande alliance des Etats-Unis et on a une alliance qui tient parce que les Etats-Unis tiennent ce sont les Etats-Unis qui véritablement dirigent l'OTAN et qui permet d'étendre sa sphère d'influence pour l'URSS ils ont un équivalent les Etats-Unis ont l'OTAN ça fait partie de leur hard power l'URSS a pour son hard power le pacte de Varsovie ce sont tous les Etats à l'Est qui sont en Europe et qu'est-ce que cherche à faire le chef d'état soviétique et bien il cherche à faire en sorte que le leader des Etats-Unis plie craque et finalement ne soit pas capable de tenir Berlin Ouest pour lui-même donc il est hors de question à nouveau de retirer les troupes de Berlin Ouest Khrouchev Khrouchev fait ça sur Kennedy aussi parce que Kennedy est un président jeune il est très jeune et Khrouchev lui il est là c'est un vieux briscard il est là depuis un moment c'est un vieux de la politique et donc il se dit que ce petit jeune là il va réussir à le faire craquer facilement et donc il lance cet ultimatum à Kennedy qui va finalement pas lâcher qui va lui aussi menacer le guerre et il va s'en rendre compte aussi avec la crise des missiles donc il va y avoir un bras de fer qui va être très fort à Berlin cette crise elle va être très forte dès 61 donc vous voyez que ça s'enchaîne 61 très forte crise à Berlin 62 crise à Cuba donc les années 60 encore une fois c'est très très chaud et donc on a cette cette explication là Khrouchev déclenche la deuxième crise de Berlin pour déstabiliser les Etats-Unis et rendre l'OTAN affaibli affaiblir l'OTAN affaiblir l'alliance américaine question 4 pourquoi Khrouchev prend la décision de construire un mur à Berlin alors là vous avez la réponse également dans le texte Khrouchev autorise en juillet 61 la construction du mur de Berlin qu'il avait à l'origine refusé pourquoi parce que la situation économique la crise économique en Allemagne s'est tellement aggravée que les dirigeants du pays insistent pour que Moscou barricade Berlin Est bah oui pendant cette époque là on a une grave crise économique le système communiste commence à montrer ses premières failles ses problèmes et on a des milliers de personnes qui fuient de l'Est à l'Ouest c'est la grande débandade il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont s'en aller et donc pour arrêter cette fuite qui est une honte qui est une humiliation pour l'URSS et bien on va tout simplement construire un mur un mur qui va couper la ville en deux c'est le mur de Berlin donc si vous reprenez la carte il est là votre mur donc vous avez littéralement un mur qui a été construit qui va couper la ville en deux et qui va être construit aussi tout autour de Berlin-Ouest c'est normal ils peuvent le faire c'est la zone communiste et donc on va véritablement en murer Berlin-Ouest et on ne pourra y sortir que par avion et on ne peut pas sortir surtout de la zone Est vers la zone Ouest aussi simplement qu'avant ça va être une zone qui va être militarisée c'est à dire qu'on va mettre des barbelés on va mettre des soldats des miradors on va véritablement protéger cet espace pour empêcher la fuite des Berlinois de l'Est vers Berlin-Ouest et donc là c'est un grave moment de crise à Berlin question 5 pour Kennedy qu'est-ce que montre le mur de Berlin à propos du communisme donc là il fallait regarder sur la diapositive alors pour Kennedy le mur de Berlin c'est la démonstration éclatante de la faillite du système communiste vous l'avez ici donc autrement dit pour Kennedy le mur de Berlin c'est la démonstration que le communisme ne fonctionne pas que ça ne marche pas et donc que le communisme aussi c'est une dictature non seulement notre système ne marche pas mais comme les gens s'en vont on construit un mur pour empêcher les gens de partir donc voilà c'est la faillite du communisme l'échec du communisme selon Kennedy et c'est aussi la démonstration que le communisme c'est une dictature l'URSS est une grande dictature question 5 pourquoi Kennedy finit son discours par ich bin ein Berliner donc là c'est la fin de ce discours je suis un Berlinois donc là c'est un moment où Kennedy arrive en 1963 on est vers la fin de cette crise de Berlin les tensions se sont un petit peu apaisées et surtout Kennedy est là à Berlin pour rappeler quelque chose aux Berlinois je suis Berlinois autrement dit je ne vais pas vous abandonner quelles que soient les crises quels que soient les problèmes je serai là et je ne vais pas vous laisser donc c'est un moment très fort pour les Allemands de l'Ouest pour les Berlinois de l'Ouest c'est la preuve que l'OTAN va tenir les Etats-Unis vont tenir et Kennedy en fait la promesse aux Berlinois on ne va pas vous laisser quelles que soient les crises alors pour la petite anecdote comme ça c'est une partie du discours qui a fait rigoler les Allemands parce qu'en allemand ein Berliner donc s'il avait dit ich bin Berliner ça serait bon ça serait je suis un Berlinois mais en allemand ich bin ein Berliner ein Berliner c'est une sorte de donut c'est une sorte de gâteau donc il a dit littéralement je suis un donut mais bon évidemment les Allemands ont tout à fait compris la prononciation et puis c'est un message fort aussi de le prononcer en allemand de le dire en allemand sans dire là je suis avec vous je vous accompagne jusqu'à la fin donc on va écrire la dernière trace écrite de ce cours en plus du soft power les USA et l'URSS utilisent également leur hard power les deux pays se dotent d'alliances militaires OTAN et Pacte de Varsovie s'affrontent militairement de manière interposée avec la guerre du Vietnam qu'on a vue mais aussi par une course aux armes nucléaires et l'implantation de missiles dans des endroits stratégiques donc là par exemple Cuba les tensions entre les deux pays créent des crises graves comme à Berlin donc les deux crises qu'on vient de voir ou Cuba en 1962 et vous pouvez marquer voir activité 4 mettez sur poste cette vidéo pour pouvoir écrire la trace écrite et on passera au dernier mot de lexique qui est donc le hard power donc hard power c'est notre dernier mot de lexique capacité d'un pays à en contraindre un autre via la puissance militaire donc c'est ce qu'on a vu on fait la guerre on utilise la guerre on utilise l'armée on utilise des moyens militaires pour imposer sa vision du monde